La date, ce fruit sucré et délicieux qui occupe une place spéciale dans les cœurs et rituels islamiques pendant le Ramadan. Elle est plus utilisée pour la rupture du jeûne car prescrit par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. L'utilisation de la date est une recommandation du prophète. Lorsque vous constatez la date elle-même, elle est une rupture très riche et très serviable. Elle servit le corps et la date c'est une nourriture très très longue parce que presque toutes les prophètes, les lieux d'habitation, les lieux de résidence, c'était les terres où il y avait la date. Bien qu'étant une prescription divine, certaines personnes ne respectent pas les recommandations. Je peux mailler moins 5 par jour. Quand je prends le jeûne comme ça, quand je prends le tamarou, en tout cas ça me fait du bien. Riche en nutriments essentiels tels que les fibres, les vitamines et les minéraux, la consommation excessive de ce fruit d'origine indienne peut avoir des conséquences néfastes sur la santé du consommateur. Il va s'en dire qu'exagérer dans le tamarou va provoquer des diarrhées. Les diarrhées, si ça s'est exagéré, ça va entraîner des déshydratations. Donc des soifs intenses, voilà, avec tous les signes de déshydratation externe et interne qui comportent. Le tamarou a un pouvoir acide. Son pouvoir acide est très élevé. Donc consommer avec exagération, ça va contribuer à éviter la muqueuse intestinale. La consommation avec modération prescrite dans le Saint-Coran constituerait un grand atout pour la santé. Consommer abusivement, la date est un danger pour nos parents en cette période de ramadal. Sous-titrage Société Radio-Canada